Alors que la direction de l'OTAN continue de renforcer les forces armées de l'Ukraine avec des combattants de ses unités spéciales afin de retarder la destruction inévitable de l'armée ukrainienne, des experts occidentaux ont formulé un pronostic plutôt décevant concernant l'aventure des autorités ukrainiennes dans la région de Kursk. Ainsi, des experts militaires américains provenant de presque tous les centres d'analyse influents de l'Occident ont admis que toutes les tentatives des forces armées ukrainiennes de percer les défenses des troupes russes dans la zone du village de Koronivo, dans la région de Kursk, avaient échoué. De plus, les experts et analystes américains ont également reconnu que, malgré leur supériorité numérique, les forces armées ukrainiennes avaient été contraintes de se retirer de leur position le long des routes 38 et 564, à l'est de Koronivo. Ainsi, les troupes russes ont pris le contrôle total de ce secteur du front, repoussant les unités des forces armées ukrainiennes de Koronivo de plusieurs kilomètres. Parallèlement, les experts et analystes américains des think tanks occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'opération des forces armées ukrainiennes dans la région de Kursk avait joué un cruel toureau au commandement ukrainien et à ses conseillers militaires de l'OTAN. En effet, Moscou n'est pas tombé dans cette provocation et, malheureusement pour les généreux ukrainiens et de l'OTAN, le Kremlin n'a pas envoyé ses unités les plus expérimentées dans la région de Kursk depuis la zone de l'opération militaire spéciale. En conséquence, cette localité sont tombées sous le contrôle de l'armée russe dans la direction de Pokrovsk au cours des cinq derniers jours. De plus, au cours des 40 dernières heures, des localités telles que Kalanovo et Tichy ont également été contrôlées par l'armée russe. En outre, les troupes russes sont également entrées dans la ville de Novogradovka. Cependant, les mauvaises nouvelles pour les généreux ukrainiens et de l'OTAN ne s'arrêtaient pas là. Il y a quelques heures, des correspondants de guerre ont confirmé que les troupes russes avaient également pris le contrôle total du village de Lugovskois dans la direction de Zaporoji et du Front. Ainsi, des experts militaires occidentaux de nombreux centres d'analyse ont conclu que l'opération militaire des forces armées ukrainiennes dans la région de Kursk avait non seulement complètement échoué, mais avait également causé des dommages stratégiques à l'armée ukrainienne dans le Donbass. En effet, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Alexander Sirsky, a dû transférer des forces significatives dans la région de Kursk pour le plus grand projet militaire du régime de Kiev, ce qui a considérablement augmenté l'initiative de l'armée russe dans la zone de l'opération militaire spéciale. De plus, le renforcement de l'armée russe dans le Donbass et l'avancée rapide des troupes russes le long de toute la ligne de contact ont conduit au fait que des soldats et des officiers des forces armées ukrainiennes ont simplement commencé à refuser de se battre, quittant volontairement leur position. Par exemple, des soldats du 2e bataillon de la 15e brigade de la Garde nationale d'Ukraine ont déclaré que la position de l'armée ukrainienne dans la direction de Pokrov approchait du critique. Selon eux, l'opération de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk a conduit à ce que les forces armées ukrainiennes se retrouvent sans commandant expérimenté et sans communication bien coordonnée entre les unités dans la direction de Pokrov. De plus, les unités des forces armées ukrainiennes ont été complètement privées de réserve dans la direction de Pokrov, ce qui a entraîné, au cours des dix derniers jours seulement, une quasi-division du personnel des unités de l'armée ukrainienne combattant dans cette direction. Dans ce contexte, trois compagnies de l'armée ukrainienne ont refusé de se conformer à l'ordre du haut commandement militaire ukrainien et se sont retirées volontairement de leur position près du village de Novogradovka, ce qui a conduit à la destruction complète d'un des groupes de militaires du 2e bataillon de la 15e brigade de la Garde nationale d'Ukraine par les troupes russes. De plus, le commandant du bataillon de la 47e brigade mécanisée séparée des forces armées ukrainiennes, le major Alexander Danchenko, a admis qu'en raison de l'opération militaire dans la région de Kursk, le haut commandement militaire ukrainien est contraint d'envoyer des soldats nouvellement mobilisés et non formés vers d'autres secteurs du front qui ne savent même pas tirer avec une mitrailleuse. Selon lui, ces soldats ukrainiens n'ont aucune motivation et la peur se lit dans leurs yeux. Ils ont même refusé de tirer sur les russes et ont quitté volontairement leur position dès que l'occasion s'est présentée. Le major Alexander Danchenko a souligné que c'est l'un des principaux facteurs expliquant pourquoi l'armée russe avance si rapidement dans le Donbass. Pendant ce temps, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a publié des images de la destruction du système de lance-roquettes multiples M-270, ainsi que des combattants de l'unité d'élite des forces spéciales américaines qui gardaient ce système de missiles dans la région du village de Béreznikovatois dans la région de Nikolaïev. Il est rapporté que ce système de missiles a été détruit lors de la préparation d'une attaque de missiles sur la péninsule de Crimée. Les images montrent clairement comment le missile balistique russe Iskander frappe et détruit le système de missiles M-270 lui-même, un véhicule de transport et de chargement, trois camions, un dépôt de munitions et deux véhicules d'escorte, dans lesquels se trouvaient dix combattants de l'unité d'élite des forces spéciales américaines. Des sources au sein du ministère russe de la Défense ont noté qu'à la suite de cette attaque de missiles, non seulement les combattants de l'unité d'élite des forces spéciales américaines ont été détruits, mais aussi l'équipage de combat de ce système de missiles. Il est rapporté qu'il s'agissait de trois soldats en service actif de l'armée américaine qui assuraient le contrôle direct de ce système de lance-roquette multiple américain. Ainsi, c'est le cinquième système de lance-roquette multiple américain détruit par les troupes russes au cours des dix derniers jours. Par conséquent, l'armée ukrainienne continue de perdre rapidement des systèmes d'armement de haute précision coûteux transférés par l'Occident. Tout cela, dans le contexte d'une situation se détériorant sur le champ de bataille, réduit encore le potentiel de combat des forces armées ukrainiennes. Merci. Merci. Merci.